Salut à tous, une vidéo qui est consacrée à un article, les projets fous du logiciel libre et comme vous pouvez le voir, je vais parler du port d'Unity pour Arch Linux et votre distribution bien sûr. Comme vous le savez, vous trouverez un lien dans le descriptif par rapport à cette vidéo. Je tiens à préciser plusieurs choses. Il a fallu 3 heures environ pour compiler entièrement Unity. Oui ! Ça a été une source d'arrachage de cheveux, de prise de tronche et d'autres choses. Bref, j'ai voulu voir où en était le port d'Unity. Depuis qu'il a été sorti, donc là je me suis dit peut-être qu'il y a une amélioration. Donc j'ai été voir ce qu'a fait Chen Xiaolong, j'espère ne pas avoir écorché son nom. Mais très vite au regardage, on va lancer d'abord l'Arch Linux. Et après on comparera avec l'Unity officielle de la 16.04. Voilà, on passe à plein écran. Mais bien sûr, comme c'est un logiciel très 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 complexe, le port est un peu bancal. Ne serait-ce que par rapport au fait que Canonical utilise toujours la version N-1 de GNOME. Par exemple, si GNOME 3.20 est la version N, ils vont utiliser la version 3.18. Enfin, N-2, pardon. Pour une simple raison, c'est que GNOME sort au mois de mars et de septembre, et on connaît sur ces versions de Ubuntu au mois d'avril et d'octobre. En pleine période, il ne peut pas se permettre d'intégrer une version complète de GNOME en l'espace d'un mois. Donc là, on voit ce que ça donne. Donc déjà, il y a un logiciel bug, je ne sais pas pourquoi. Le premier bug de la série, c'est que cet enfoiré de porc ne veut pas me prendre le fuseau horaire de Paris. Il me prend le fuseau horaire UTC. En clair, deux heures de décalage. Oui ! Donc là, voilà. Il est 14h20, pas vraiment. Il est 16h20. Et vous voyez, on a un autre bug, qui était connu pour les personnes qui ont utilisé GNOME 3.20 et compagnie, c'est que GT 4.20 a cassé quelque chose au niveau des thèmes. En clair, ça a un affichage pourri. Donc on va aller dans les réglages. Ah oui, il y a aussi un peu de franglais. Je ne sais pas pourquoi, il y a du franglais partout. Donc on va déverrouiller ça. Et on va passer la bonne heure. Là, ça me... Tac, tac. Et voilà, on a la bonne heure. Donc dans tous les paramètres, vous voyez, c'est le problème, c'est que le thème ambiance n'est pas complètement supporté. En même temps, le GNOME 3.20. En même temps, le GNOME 3.20. Donc je ne sais pas pourquoi aussi, le clavier est en anglais quand je veux lancer le terminal. C'est bien marqué français. Mais si je veux lancer le terminal, moi, c'est quand même assez rapide, mine de rien. Et voilà. Si j'appuie sur la touche N, ça me met les deux points. Si j'appuie sur la touche A, ça me met un Q. Ça m'énerve. Donc je ne sais pas pourquoi, mais là, French, voilà. C'est bon. Bon, normalement, c'est bon. C'est ennuyeux, quoi. Ça me casse les bonbons, cette histoire aussi. Donc maintenant, si je tape A. Ouais, super. Donc je reviendrai après à l'affichage de la demande d'application. Parce qu'il y a de nos petits bugs pour les ports, parce que c'est une horreur. Donc, bien sûr, c'est une type Warch. La preuve, voilà. Bon, bien sûr, tout ce qui est comptes utilisateurs et compagnie, l'affichage. L'apparence. Donc là, j'ai mis, bien sûr, le terme ambiance. Il y a aussi le terme radiance. Mais j'aime moins. Ambiance, c'est un peu mieux. Donc là aussi, il y a un truc, parce que quand on lance Nautilus, il y a deux gros bugs. Et un gros bug, c'est que le menu global ne fonctionne qu'à moitié avec Nautilus. Et l'autre bug, c'est la taille des icônes, qui est un peu grande. Donc, j'ai trouvé cette information en cherchant sur mon ami Google. Enfin, mon ami, c'est bien vraiment mon. Il faut passer par déconf éditor. Voilà, éditor déconf. Voilà. Il faut aller dans... Alors, que je reprends depuis le début. Org, nom. Nautilus. Econview. Et là, on peut prendre, par défaut, cette taille standard qui est prise. La taille standard, c'est quand même déjà assez gros. Plutôt. Donc là, je suis obligé de mettre en mode small. C'est un bug de Nautilus 3.18. Malheureusement, Nautilus Ubuntu, c'est une version 3.18. Pas la version 3.20. Dommage. Donc là, je vais quitter lui. Je n'en ai pas besoin pour le moment. C'est là, par contre, il n'y a pas l'icône de Network Manager. Je vais pourtant activer le Network Manager. Bon. Est-ce que j'ai seulement activé le Network Manager ? Bon, je vais remettre les icônes small. Voilà, c'est quand même déjà un peu plus supportable. La taille d'Unity. Bon, mais ça, j'ai cloné le dépôt Git. Parce que le dépôt officiel n'avait plus les paquets en tête. Il n'y avait plus les paquets disponibles. Donc là, ce sont les paquets complémentaires que j'ai installés. Et Unity, par lui-même, 67 éléments. Pour un total de 38 mégas. Et je peux vous jurer que faire combiner des trucs comme un Knux. Knux. Ou CompiZubuntu. C'est une horreur. Ça prend une éternité. Donc là. Je vais voir quand même si... Oh, mais mon mercredi ! Il m'a refouté le clavier anglais. Mais va te faire foutre. Isolé. C'est... Voilà. Il m'énerve. Ah ! J'ai... Et bien sûr, j'ai apporté que c'est une chose que ce soit. Cool. Oh ! Qui est mon papa out. Bon. Est-ce que j'ai... C'est bon. Je vais retrouver le clavier français. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je vais vérifier quand même que j'ai bien activé Network Manager. Je crois l'avoir activé. C'est donc parfait là. Sylvain Système CTL. Enable Network Manager. Ah, moi je ne l'ai pas activé. Est-ce que j'ai bien activé ? Est-ce que j'ai bien activé ? Ah oui, il peut être activé. Mais il n'y a pas la plète. Bon. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me mettre la plète. Alors, Network... C'était... Network... Voilà. Et autrement, QL. Network. Manager. Et qu'il n'aise. Applet. Et Ubuntu. Alors, comment ça pèse tant à fait ? Et même Applet. Voilà. Donc ça, on va voir. Alors, USRB. Et même Applet. On va peut-être sudo. Non, apparemment, c'est un problème... Oui. C'est un problème de thème. Voilà, voilà, voilà. Encore un. Ça, c'est con, quand on a une distribution un peu trop récente. C'est pour ça que le port de Unity pour Arch Linux a toujours été une horreur sans nom. Donc là, je vais vous montrer le dépôt. Une fois que Firefox sera bien lancé. Enfin, j'espère. Voilà. On va te fermer toi. Et on va te fermer toi. Donc, c'est Unity for Arch. Par contre, le thème n'est pas super lisible dans Boneser Firefox. Unity Arch Linux. Voilà. Comme le dépôt ne répond plus, il faut passer par la compilation. Voilà. Et le dépôt a été dernièrement mis à jour en mai 2016, si mes souvenirs sont bons. Voilà. 15 mai 2016. Autant dire que ça commence à faire un peu vieux. Alors là. Donc là, on va faire mes Firefox. Il y a quelques ralentissements, mais c'est normal. C'est dans une machine virtuelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autres que je pourrais vous montrer ? Blablabla. Donc là, je... Ah oui. La version application. Donc là, on va voir ce que ça donne du côté affichage. Voilà. Donc là, on a écrit le fond du tableau de bord. Donc là, on va voir ce que c'est assez rapide, finalement. Pour du... Bon, bien sûr, j'essaye tout GNOME pour être à voir quelque chose d'utilisable et de complet, surtout. Donc, on va voir ce que c'est assez rapide. Donc, on va voir ce que donne les fonds. Désolé, mais ça, c'est le problème de l'élimination. On peut peut-être aussi que... Donc, on va voir ce que c'est assez rapide. Donc, on va voir ce que c'est un peu plus rapide. Donc, on va voir ce que c'est un peu plus rapide. Donc, les applets qui ne fonctionnent pas. Le thème qui ne fonctionne qu'à moitié. Nautilus qui ne fonctionne qu'à moitié aussi. Par contre, si je lance, par exemple, J-Edit. Le menu global fonctionne. Après, même s'il est cassé par rapport à GNOME 3.1, il fonctionne. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. C'est vraiment, vraiment le problème. C'est que le port est d'une telle complexité. Et le décalage qu'il y a entre les versions qui oblige... C'est-à-dire que, comme Camunicall propose ses versions chez Ubuntu au mois d'avril et d'octobre, il ne peut pas se permettre d'intégrer un nouveau GNOME en l'espace d'un mois. Il est fait du mal en six mois, donc déjà en l'espace d'un mois, ce n'est pas la peine. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage. Donc, on va comparer avec la Ubuntu officielle pour voir si vraiment le port est... On va voir la Ubuntu officielle. Et vous avez vu, quand même, j'ai bien activé l'accélération 3D. Les deux machines sont comparables. Par contre, je vais mettre double cœur, autant pour moi. Mais sinon, voilà. Donc, vous voyez, double cœur, 2G de mémoire vive, là, c'est la même chose. Et l'accélération 3D sur les deux. Bien sûr, avec les pilotes VirtualBox. Donc là, on va passer à Ubuntu. Donc, on va voir si c'est vraiment oscillant ou si vraiment le code est largement plus optimisé sur Ubuntu. Mais je peux vous dire que le nombre de recompilations qu'il a fallu faire, il y avait quand même 50 et quelques paquets à compiler. Et comme il y avait des paquets qui étaient multiples au résultat, ça fait plus de 60 qui ont été créés. Donc, on est déjà là. On va voir la différence. Bon, bien sûr, il y a le thème officiel de Ubuntu et compagnie. Ah, ta bouche ! Donc, on a tant qu'il se charge. Merci, compis, pour ralentir l'ensemble. Voilà, donc, le bureau d'Ubuntu. Là, on, bien sûr, comme c'est une version... Donc, là, on a le griffon qui fonctionne. Soit, c'est sûrement le problème de thème. Bon, on va nuérer ce message. Donc, vous voyez, déjà, par défaut, les icônes sont en small. Déjà, ce n'est pas si mal que ça. Et là, bien sûr... Ça, c'est une version 314. Donc, autant dire, déjà, qu'il y a un minimum 3 générations de différence entre l'utilus proposé par Ubuntu et celui proposé par l'unité pour Arches. Dommage. Bien sûr, c'est classique, quoi. Donc, je vais vous voir par rapport à tout ce qui était application pour voir si ça ralentit, c'est toujours autant. Donc, là, griffon du tableau de bord. On va voir, par exemple, pour lancer la calculatrice. Ah oui, quand même, ça ralentit un peu. Ah, mais j'ai oublié de préciser, parce que je viens de le voir, c'est que l'agenda est incompatible avec l'indépendance d'Ubuntu sous Arches Linux. Parce que c'est des logiciels de GNOME 3.18 et non pas 3.20, la preuve avec J-Edit. Je vais lancer. Si je fais le 1 d'Apropos 2, c'est un énorme 3.18. J'ai des 4.18. Donc, c'est pour ça, le décalage d'une version qu'il y a, rend le port d'Unity pour Arches carrément inutilisable, quoi. Et quand on sait que ça va faire, au moins j'enregistre sa vidéo, ça va faire bientôt 2 mois que le port n'a pas été touché, c'est vraiment déjà un projet fou. Et puis, on peut dire qu'il est vraiment très très mal barré. Là, bien sûr, les préférences. Ça va dans les détails. Bon, mais vous avez vu qu'il manquait des options aussi dans le port pour Arches, mais voilà, donc c'est à peu près aussi rapide l'un que l'autre. Même si le port pour Arches est légèrement plus lent pour des raisons d'ordre logiciel interne. Voilà, bon, mais c'est tout ce que je voulais vous montrer. Là, je vais éteindre vraiment la différence. Parce que le thème avec GTA 4.20, il y a de nombreux thèmes qui ont explosé en vol. Ça, c'est le problème de GTA 4.20. Donc, pour finir, je considère quand même que le port d'Arches pour Unity, enfin, Unity pour Arches, pardon, c'est de l'achatement thérapeutique, quoi. C'est dommage d'assister, mais c'est pas la peine. Unity n'est pas vraiment fait pour être portable. C'est un peu, c'est vraiment un projet fou de logiciel libre, encore plus fou que Hurd, ce qui n'est pas pour dire. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et de voir Unity sur autre chose qui est une bonne toute et assez intéressant. Allez, je vous laisse. Salut à tous !